Comment bien choisir son écran gaming et quelles sont les erreurs à éviter ? Et une fois que j'ai choisi mon écran, comment je fais pour le régler ? Dans cette vidéo, on va voir ensemble tous les éléments qui sont importants et auxquels il faut que vous fassiez attention lorsque vous achetez un écran pour jouer. Ce n'est pas toujours simple de choisir entre les différents modèles qui existent, surtout si on ne connaît rien sur le côté technique. Personnellement, quand j'ai commencé à jouer, c'était sur des écrans cathodiques et avant d'avoir les écrans que l'on a aujourd'hui, je suis passé par tout un tas d'écrans qui étaient très souvent mis à l'amende en termes d'affichage par une calculette. Je vous propose donc aujourd'hui une vidéo clé en main pour vous aider, c'est simple, vous regardez la vidéo, à la fin vous savez exactement ce qu'il vous faut comme écran. Mais juste avant de commencer, je tiens à vous rappeler que si vous appréciez cette chaîne, le meilleur soutien que vous puissiez offrir, c'est vraiment de vous abonner, car c'est vous qui permettez à la chaîne de grandir et de continuer à évoluer. Alors, pour le côté technique, il y a 5 points qui sont importants et qu'il faut regarder quand vous achetez un écran. La taille et la résolution, le type de dalle, la fréquence de rafraîchissement, le temps de réponse et la configuration de votre PC. En ce qui concerne la taille et la résolution, de nos jours, le standard pour les écrans gaming sur PC se situe à une taille de 24 pouces et une résolution de 1920x1080. C'est ce qui est conseillé pour la majorité des utilisations, que ce soit pour une pratique compétitive ou pour profiter des jeux de différents genres confortablement. Je ne vous recommande pas de prendre un écran plus petit, car cela va être un peu juste pour certaines utilisations. Par contre, si vous êtes très éloigné du profil de joueur qui aime la compétition, donc Exit, Counter-Strike, League of Legends, Apex, etc. et que votre délire, c'est plutôt les jeux ultra beaux, voire limite contemplatifs, vous pouvez partir sur des tailles et des résolutions plus élevées, afin de profiter au maximum de la qualité visuelle du jeu. Faites quand même attention à ne pas prendre un écran trop grand, style 32 pouces, si vous ne pouvez pas vous reculer un minimum. Si vous jouez trop près de l'écran, vous allez vous abîmer les yeux et ce ne sera pas confortable pour jouer. On va maintenant parler des différents types de dalles, et c'est super important, car celles-ci vont impacter la fréquence de rafraîchissement et le temps de réponse de votre écran. Non, parce que techniquement, on pouvait rester avec les vieux écran à tube cathodique, mais à un moment donné, on s'est rendu compte que c'était quand même chiant d'être obligé de poser son écran sur un mur porteur si on ne voulait pas fragiliser les fondations de sa maison. Bref, il existe principalement trois types de dalles. Les TN, qui sont les plus rapides et réactives, mais qui vont avoir un espace de couleur limité. Les VA, qui sont un peu moins rapides, mais qui vont avoir un excellent rapport de contraste et des couleurs correctes. Et enfin, les dalles IPS, qui sont les plus lentes, mais qui vont avoir le meilleur rendu au niveau des couleurs, avec des contrastes très corrects. Pour choisir votre type de dalle, cela va dépendre de vos habitudes de jeu et de ce que vous voulez principalement. Comme je disais, les TN vont être plus rapides et réactives. C'est celles qui vont aller jusqu'à 240 et 360 Hz, et sont donc plus recommandées pour les jeux compétitifs, comme CSGO ou League of Legends. Les dalles VA vont être privilégiées par les joueurs touche-à-tout, qui aiment jouer à plein de jeux différents. Par exemple, si vous aimez bien jongler entre Elden Ring, le dernier Forza et un petit Apex Legends avec les potes, les dalles VA vont être plus adaptées à votre utilisation. Pour terminer, les IPS, c'est simple. Vous allez dans les paramètres de votre jeu, vous mettez tous les graphismes, effets de lumière, etc. en ultra, comme un dégénéré, et vous prenez une claque en jouant. Les dalles IPS vont être plus adaptées si vous voulez profiter des jeux plus focalisés sur l'aspect visuel. Maintenant, vous savez que si vous voulez monter dans les fréquences de rafraîchissement, il va falloir prendre une dalle en conséquence. Mais concrètement, est-ce qu'il y a vraiment une différence notable entre un écran 60 Hz et un 144 Hz ? Alors pour le coup, oui, la différence est vraiment flagrante. C'est un peu moins visible lorsqu'on passe du 144 Hz au 240 Hz, ou du 240 Hz au 360 Hz. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que plus votre fréquence de rafraîchissement va être élevée, plus les mouvements vont être fluides. Je vais vous passer un extrait d'un comparatif entre les différentes fréquences sur le jeu Assetto Corsa, afin que vous puissiez bien voir la différence. Si vous voulez voir la vidéo en entier, le lien est dans le PSBine situé dans la description comme d'habitude. Sur cet extrait, on voit bien que le mouvement est beaucoup plus saccadé avec un 60 Hz comparé aux autres fréquences montrées. Maintenant, qu'est-ce que je vous conseille de choisir comme fréquence ? Bon, déjà je pense que c'est clair pour tout le monde que si vous utilisez encore un 60 Hz, il va falloir investir et passer à un 120 ou un 144 Hz, là c'est plus possible. Si vous êtes du type à jouer à tous les jeux qui sortent et que vous aimez bien plusieurs genres différents, je vous recommande de rester sur du 144 Hz. Et si vous avez encore un petit peu de budget et que vous hésitez à passer à du 240 Hz, je vous recommande plutôt de passer sur un écran un peu plus grand. Pour moi, il y a deux raisons à cela. Premièrement, toutes les dalles sont capables d'afficher du 144 Hz. Donc si vous aimez jouer à des jeux avec une belle direction artistique, de beaux effets de lumière, de particules, etc., vous pouvez prendre un écran plus grand en 144 Hz sur une dalle IPS pour pouvoir profiter un maximum, là où les couleurs risquent d'être moins belles sur un écran 240 Hz avec une dalle TN. Deuxièmement, un écran de 144 Hz vous durera plus longtemps dans le temps, tout simplement parce que pour en profiter de votre fréquence de rafraîchissement, il faut que vos jeux tournent constamment avec un nombre d'images par seconde supérieur ou égal à la fréquence de votre écran, mais on va y revenir après. Peut-être que pour l'instant, vous faites tourner tous vos jeux à 250 images par seconde, mais ce sera peut-être plus le cas dans 3 ans, avec la sortie des nouveaux jeux plus beaux et plus gourmands en termes de ressources. Ça vaut donc peut-être plus le coup sur le long terme de rester sur un 144 Hz, parce que dans 3 ans, il y a plus de chances que vous soyez capable de faire tourner vos jeux à 144 images par seconde. Maintenant, pour les joueurs compétitifs, ceux qui travaillent la ranquette et qui veulent rejoindre des équipes e-sport, je vous recommande vivement d'avoir au minimum un écran 144 Hz, ou un 240 si vous pouvez vous le permettre. Vous allez vraiment voir la différence en termes de fluidité, et c'est encore plus vrai si vous souhaitez participer à des tournois offline. Car sur Internet, tous les joueurs n'ont pas la même vitesse de connexion au serveur, donc la latence atténue le bénéfice de votre fréquence de rafraîchissement. Mais pendant les tournois offline, tous les joueurs ont la même connexion avec le serveur, il n'y a plus de temps de latence. Donc si vous avez un écran 60 Hz, et que vos adversaires ont des écrans 144 ou 240 Hz, ils vont avoir un gros avantage sur vous. En ce qui concerne les écrans 360 Hz, pour le coup, je n'ai pas encore eu l'occasion de tester. Mais j'aurais tendance à dire que la différence entre un 240 et un 360 Hz est si minime qu'elle est vraiment utile que lors des tournois offline. Après, si vous possédez un écran 360 Hz, n'hésitez pas à laisser vos retours d'expérience en commentaire, afin qu'on sache si ça vaut vraiment le coup ou pas. On va évoquer très rapidement la question du temps de réponse. Si vous êtes un joueur tryhard, vous prenez un écran avec un temps de réponse de 1 milliseconde. Pour les autres, ça n'a pas vraiment d'importance, à part si vos jeux vous demandent un temps de réaction compris entre 150 et 200 millisecondes. Voilà, c'était la partie sur le temps de réponse, merci à tous. Pour terminer, on va parler d'un point qui, je trouve, n'est pas assez mis en avant, voire totalement oublié quand on vous présente des écrans gaming, à savoir la configuration de votre PC. Parce que pour rappel, le rôle de l'écran, c'est d'afficher les images qui sont générées par votre ordinateur. Alors oui, je le sais, ça paraît qu'on dit comme ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas parce que vous prenez un écran 240 Hz que vos jeux vont être plus fluides. Encore une fois, ce n'est pas votre écran qui génère les images. Une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz, cela veut dire que votre écran est capable d'afficher 240 images par seconde. Mais si votre PC n'est pas capable de générer ces 240 images par seconde, votre écran ne sert à rien. Donc je vous invite à vraiment faire attention lorsque vous souhaitez acheter un écran gaming, à bien vérifier au préalable que la configuration de votre PC permet d'afficher de manière constante le nombre d'images par seconde demandé par l'écran. Voilà, maintenant que vous avez toutes les infos importantes pour choisir votre écran, on va s'attaquer un peu à la partie réglages. Alors l'idée, ce n'est pas de faire une liste exhaustive de tous les réglages possibles, mais simplement de vous donner quelques options qui peuvent être importantes à connaître et que personnellement, j'utilise. Déjà, premier truc à savoir, imaginons que vous venez de recevoir votre nouvel écran gaming flambant neuf. Vous le branchez, vous commencez à jouer, vous vous dites, waouh, mais qu'est-ce que c'est fluide ! Alors qu'en fait, il y a de fortes chances que vous soyez toujours en train de jouer avec la même fréquence de rafraîchissement que vous utilisiez avant. En fait, quand vous achetez un nouvel écran, il faut bien penser à aller dans les paramètres d'affichage avancé pour votre écran afin de définir la fréquence que vous souhaitez utiliser parce que la modification ne se fait pas toute seule. Pour cela, vous faites un clic droit sur votre bureau, paramètres d'affichage, vous sélectionnez votre écran, paramètres d'affichage avancé, et ensuite vous sélectionnez votre fréquence de rafraîchissement. Ensuite, selon les marques et les constructeurs, vous pouvez avoir plusieurs options disponibles, réglables directement depuis le menu de l'écran. On ne va pas parler des basiques comme la luminosité et les contrastes, mais on va plutôt se focaliser sur les options propres aux écrans gaming. Le low blue light est une option qui permet de réduire la lumière bleue émise par l'écran et qui a tendance à beaucoup fatiguer les yeux. C'est pourquoi si vous êtes habitué à des longues sessions de jeu, ça peut être intéressant de l'activer. L'option black equalizer permet de rendre les zones sombres plus claires, ce qui peut vous aider à repérer un potentiel joueur ennemi plus facilement dans ces zones. Color Vibrance, que je vais traduire en éclat des couleurs, permet de rendre les couleurs plus vives directement sur votre écran, sans avoir à installer de filtre ni à augmenter l'éclat numérique dans le panneau de configuration Nvidia. Personnellement, j'utilise cette option quand je joue à CSGO parce que je trouve que les couleurs sur le jeu de base sont trop ternes. Je vous recommande d'ailleurs d'utiliser plutôt cette option au lieu d'augmenter l'éclat numérique qui a tendance à vraiment défoncer les yeux pour le coup. L'option sharpness permet de rendre plus net les contours des modèles en jeu, vous aurez donc moins cette impression de fondu avec le décor. Sur mon écran, je l'ai un peu augmenté par rapport à la valeur par défaut. Le Diac, ou Dynamic Accuracy, est une technologie que l'on retrouve sur les écrans BenQ Zoey et qui vise à réduire l'effet de fou des objets en mouvement. En ce qui concerne son utilisation, c'est purement personnel. Certains préfèrent avec, d'autres sans. Personnellement, je les laisse activer. On va terminer avec le mode instantané, ou Instant Mode en anglais, qui est une option qui permet de réduire la latence de votre écran. Alors, pour celle-là, il n'y a pas vraiment de débat possible, il est unanimement admis qu'il faut toujours l'avoir d'activer. Voilà, on a fait le tour de tout ce dont vous avez besoin pour bien choisir et régler un écran gaming. Si vous avez des questions sur des points que je n'aurais pas évoqués, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Honnêtement, la vidéo d'aujourd'hui était assez dense, on a évoqué pas mal de points techniques, donc n'hésitez pas à la regarder à nouveau si vous avez besoin. Ça va se voir que tu essaies de gratter du watch time là. Euh... C'est lui ! Non, c'est pas moi, j'ai un alibi, j'étais au cinéma. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vais faire en sorte de sortir les prochaines rapidement, mais en attendant, prenez soin de vous, et à la prochaine.